c'est parti alors on est sur une piste cyclable on est route de mirecourt à il court c'est la banlieue de nancy voyez qu'on a le feu vert on a un panneau stop aussi le panneau stop il sera au centre un peu de cette vidéo je traverse et ça klaxonne au niveau des textes de loi à partir du moment où on a un feu vert ça prend le dessus sur les panneaux à cet endroit au même endroit c'est souvent que ça klaxonne et puis on a aussi des erreurs parfois au niveau de la voix chez les chez les motorisés pour tout ça c'est un peu angoissant ce que je montre là c'est le point de vue des automobilistes ils ont une voie de stockage pour tourner à gauche ils doivent laisser la priorité aux motorisés venant d'en face voilà ensuite dans un second temps ils doivent aussi laisser la priorité aux cyclistes dans les deux sens par rapport à ça il ya des marques au sol le cd de passage assez écrit avec des mots il ya un orange clignotant et un panneau d'avertissement attention au cycle mais ce qui est intéressant de voir hop c'est ce que c'est ce que perçoivent les motorisés concernant les cyclistes avec avec la petite réserve que peut-être qu'on voit mieux le stop j'avance encore un peu voilà peut-être qu'on voit mieux le panneau stop que les feux en tout cas c'est ce qui va se passer ici en sachant que c'est pas c'est pas c'est pas homogène c'est pas harmonisé au niveau de la signalisation ici vous avez donc un stop on est deux on est de l'autre côté par rapport à la séquence de départ ici vous avez un stop en plus du feu rouge mais 200 mètres plus loin vous allez voir on va avoir nouveau un feu à tricolore pour les cyclistes mais sans stop le voilà en fait on a un peu de tout on a donc des feux rouges sans stop on a des feux des feux rouges donc pour pour les vélos avec stop et on a aussi des stops tout court que je vais vous montrer ici voilà on est on est toujours dans la même piste cyclable vous avez vu on avait un stop je reviens un peu en arrière hop on avait voilà on avait un stop classique après vous avez un feu pour les cyclistes avec un stop et puis ensuite vous avez un stop tout court donc dans dans la mesure où c'est pas homogène quand vous voyez un stop vous et que et que on voit mal le le feu tricolore pour les cyclistes enfin quand on voit un panneau stop alors qu'on est automobiliste on ne sait pas s'il est accompagné d'un feu tricolore ou pas voilà c'est ça l'idée en tout cas c'est pas homogène c'est pas donc donc voilà on revient à la séquence de départ parce que j'ai eu la grande chance de pouvoir retrouver l'automobiliste parce que c'est quand même toujours intéressant de savoir pourquoi on klaxonne voilà et je peux et je peux déjà dire ou redire que j'ai sans doute été maladroit pendant pendant la conversation qui va être très courtoise vous allez voir mais je crois que j'ai pas compris que l'automobiliste n'avait pas capté qu'un feu tricolore existait pour les cyclistes voilà c'est parti monsieur bonjour j'ai la priorité j'avais le feu vert vous avez des panneaux qui vous disent que vous n'avez pas la priorité à cet endroit des panneaux clairs excusez moi parce que sincèrement je pense que vous aviez un stop pourtant je viens ici le stop le stop il est là si le feu tricolore ne fonctionne pas c'est là c'est vrai pour la plupart des feux quand vous regardez la plupart des feux qu'ils soient pour les cyclistes ou les automobilistes vous avez un panneau en cas de panne des feux et s'il n'y a pas de panneaux c'est la priorité à droite écoutez sincèrement sur car après je vais payer attention oui et hein bah merci excusez moi et puis le puis le klaxon c'est en cas de danger immédiat mais non c'est parce que c'est parce que je vous ai vu je vous ai vu arriver je me suis dit je me suis coupé la priorité parce que pour moi j'avais la priorité en tout temps il est allé panneau sont clairs vous avez vous avez un panneau vous avez une trace au sol parce que quand je regarde vous avez un stop oui non mais vous n'avez pas ce n'est en cas non mais le seul à m'aider il ya un stop non vous avez les deux lui mais pour les cyclistes vous avez un stop qui est qu'il est optionnel il est au niveau du feu pour la plupart vous avez pour les cyclistes regardez quand on est là je pense qu'il est pareil de l'autre côté il ya un stop donc pour moi mais mais peu importe il ya un stop à non non pas regardez vous voyez bien un stop et de l'autre côté il ya un stop donc pour moi un stop c'est un stop feu ou pas faux moi je suis désolé mais c'est fait il est là c'est faux vous avez vous avez des fins qui sont qui sont toujours toujours prioritaire sur les panneaux les panneaux ils sont là que en cas de panne des feu pour moi tous les cyclistes et je peux vous que j'habite à 300 niveaux tous les cyclistes qui passent là s'arrêtent tous il y en a aucun qui traversent c'est la première fois je vois ça c'est pour ça que j'ai été surpris on a le feu vert on s'arrête pas un feu vert vous n'avez pas si je peux aussi donc alors soit soit je vous montre les soit je vous montre les images parce que c'est filmé oui oui on va voir non mais bon je vous dis ça comme ça sincèrement vous voulez voir les images non de toute façon j'ai des problèmes là j'ai j'ai de la dmla donc regarder sur un petit écran je peux pas ça marche il faut que ce soit dans le noir ça marche mais peut-être qu'en fait mais vous comprenez pourquoi peut-être que quand on est automobiliste à la terre fondiculaire on ne on ne voit pas les feux tricolores qu'ont les cyclistes et on voit ouais mais en fait moi et je vous dis tout moi je passe tout le temps là mais je veux dire tout c'est mais de toute façon vous pouvez vous pourrez regarder ça va être quand ils ont le feu rouge non parce que c'est quand il s'arrête systématiquement à toute voiture qui passe de toute façon si vous aviez l'aile à et là-bas par exemple au carrefour je tourne à droite là c'est tout comment pareil c'est plus bas tout à fait à nous et puis c'est juste explique aussi pourquoi vous vous avez un cd le passage un orange clignotant et puis des marques au sol ok voilà désolé mais attendez je vais faire attention oui c'est quoi je vais regarder et puis vous verrez le au bout d'un moment vous verrez quand vous quand vous descendrez sur la route sans tourner vous verrez le feu vous verrez le feu cycliste et vous pouvez toujours vérifier que que le feu est prépondérant sur les panneaux et les panneaux ne sont là qu'en cas de panne des feux j'apprends quelque chose et vous verrez que sur la plupart des feux vous avez des panneaux voilà c'est clair dans le discours de l'automobiliste qu'en fait pour lui il ne à partir du moment où il ya un stop il ya forcément pas de feu tricolore moi je trouve que c'est clair alors c'est faux mais dans son esprit c'est clair du coup on peut quand même se demander si c'est intéressant de laisser un stop alors que les pannes de feu sont très rares et que et que ça induit et que ça induit certains usagers de la route en erreur on avait une situation un peu similaire on est toujours sur la même piste cyclable on est à 1 km à peu près 1 km 1 km et demi par rapport à la séquence qui nous intéressait qui nous intéresse on a on avait un peu la même configuration ou avec un feu tricolore pour les cyclistes et puis avec un cd de passage et avec des marques au sol qui qui rappelle le cd le passage et puis je montre le texte de loi qui montre que c'est bien les cyclistes qui ouais et puis et puis on avait la même chose de l'autre côté voilà bien sûr je montre le texte de loi qui montre que c'est bien les cyclistes qui ont la priorité par rapport aux motorisés qui tournent sur leur droite évidemment en pratique ça marchait pas c'était même super chaud parfois il n'y avait pas de clignotant voilà voilà c'est là qu'il n'y a pas de clignotant et puis que j'ai que j'ai un peu que j'ai un peu pivoté vers la gauche et puis et puis ça a changé merci à la mairie de vendeuvres et puis au pied au grand nancy on a on a pu de céder le passage on n'a plus de feu tricolore mais on a des feux mixtes piétons et cyclistes et puis on a encore une ligne d'arrêt de feu mais ce sont pas ce sont pas des carré qui qui marque le céder le passage au sol et puis et puis on a des gros des gros chevrons sur le sur le passage cycliste et puis des puis des immenses picto vélo voilà et puis voilà je fais un arrêt sur image pour qu'on voie bien aussi le feu pour les cyclistes donc depuis qu'on a ça je sais plus je sais combien de temps ça fait ça fait un an un an vrai depuis qu'on a ça ça va ça va bien ça va bien voilà là là c'était un peu chaud on a on avait on en est la voiture sur la gauche qui s'est arrêté un peu tard mais d'habitude ça va bien donc ça donc donc ça marche je sais plus la site oui on a aussi on a aussi des panneaux stop qui sont mis n'importe comment donc on est donc on reste un peu sur cette thématique de panneau stop en trop donc là on n'a pas de feu on n'a pas de feu cycliste mais on a un feu piéton qui prend la place qui prend la place je montre les textes donc donc il sert à rien il embrouille comme 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 ce qu'on avait montré pour la séquence initiale je montre les deux oui et puis alors en pratique je m'arrête ici parce que je vais jamais convaincre les automobilistes que j'ai la priorité ici parce que j'ai la priorité ici je vais vous je vais vous montrer les deux textes de loi en rapport alors ici ici ça dit en terme en terme simple que lorsqu'on est sur un sur une intersection d'une d'une piste cyclable lorsqu'on a des feux piétons mais qu'on n'a pas de feu spécifique pour les cyclistes le feu piéton il fonctionne aussi pour les cyclistes il est valable aussi pour les cyclistes voilà ça c'est un peu et puis et puis le deuxième texte c'est déjà c'est déjà le texte que j'ai montré en tout début de vidéo qui dit que les que c'est que ce que c'est les feux qui qui sont toujours x qui a prévalent sur les sur les panneaux voilà j'ai fait j'ai fait un signalement grenoncie et puis il ya deux ans et puis vous avez la date je sais pas si on voit on voit mal la date mais c'est assez à deux ans et puis on a toujours le stop qui est qui est là et puis bon on a on a l'image qui est un peu trop clair c'est pas bien mais c'est comme ça et puis il ya des endroits donc il ya des endroits où on a des stops qui sont qui sont en trop et vous avez d'autres endroits là on est à la fin d'une d'une bande cyclable avenue de la libération sur l'anci et vous avez d'autres endroits où il n'y a pas assez de signalisation là alors là je pense que personne va me croire mais là en fait c'est des cycles qui ont la priorité et je vous montre les quatre textes de loi en rapport juste après la séquence là où on a une voiture qui s'est peut-être vengé par une distance latérale de sécurité un peu chaude les quatre les quatre textes de loi c'est c'est la définition de la bande cyclable qui est une voie qui est une voie de circulation le deuxième texte mais en fait il faut il faut il faut mélanger les quatre textes pour pour avoir un peu la réponse le texte là il dit que sur les sur les sur les bandes cyclables c'est pour les pour les règles de priorité c'est les mêmes règles qui s'imposent que sur les routes classiques voilà troisième texte qui dit bah qui parle qui parle de la priorité de la priorité à droite en règle général et puis et puis le quatrième texte il dit que une 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 intersection c'est quel que soit l'angle c'est quelle que soit la configuration de deux routes qui se rejoignent ou de deux voies qui se rejoignent quel que soit l'angle quelle que soit la configuration on est dans le cadre d'une intersection je veux dire on n'est pas c'est pas c'est pas seulement des routes perpendiculaires par exemple voilà et d'autant ouais et d'autant qu'on a des endroits où les règles de priorité elles sont super claires comme ici par exemple je remets je remets une capture d'écran par rapport par rapport à là à à partir du moment à partir du moment où on a des intersections qui sont qui sont super claires enfin à partir du moment où on voit ça on se dit là c'est les cyclistes qui ont la priorité parce qu'on a des panneaux et puis des marques au sol qui sont claires et on se dit que du coup lorsqu'on a ce qu'on voit sur libération on se dit que du coup lorsqu'on a ça ce sont les voitures qui ont la priorité alors que au vu des textes des textes légaux je crois que je crois que c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique ici voilà on appuie donc ici c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique ça veut dire que les cyclistes ont la priorité ici mais on mais on mais on convainc personne avec ça sauf que alors on convainc personne mais mais personne nous montre des textes de loi qui contredisent ce que je dis enfin je crois après si vous avez des textes de loi qui contredisent ce que je dis je suis preneur voilà à bientôt